bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique bien entendu au début de la méthode je montre les six principales notions qu'il faut connaître pour apprendre un instrument les dessins qui illustre la méthode et mes morceaux ainsi que les leçons de solfège théorie sont mon filleul et neveu Ambroise Béra qui est architecte très doué pour le dessin depuis qu'il est tout petit et musicien lui-même ce qui a beaucoup simplifié le fait qu'il comprenne ce que je voulais dire et ce que je voulais exprimer à travers des dessins pour comprendre mes morceaux et les leçons de théorie la musique le chant est la base de la musique quel que soit l'instrument qu'on souhaite apprendre je fais beaucoup chanter mes élèves rien de tel pour leur faire sentir les intervalles entre deux notes et de se rendre compte que les notes montent ou descendent sur la même page que la musique se trouve je découvre la musique et il y a une portée de chat qui représente les quatre interlignes et j'en profite bien entendu pour expliquer les lignes les interlignes et je parle même un petit peu des lignes supplémentaires pour préparer les morceaux plus tardifs Dans la leçon des notes de musique je fais très attention à ce que mes élèves sachent le nom des notes dans les deux sens j'en ai probablement déjà parlé dans la présentation mais vraiment c'est très important qu'ils sachent mi, moins un, égalerai dans le sens ascendant ça marche mieux mais c'est vrai que les soustractions sont plus difficiles or c'est bien pratique bien sûr je les fais chanter du grave vers l'aigu en montant la main et de l'aigu vers le grave en descendant souvent je les accompagne au clavier pour qu'ils puissent suivre et ça me permet aussi de voir s'ils chantent juste ou s'il y a un petit raccord nécessaire quelquefois ils chantent très faux et ça vient après donc il faut jamais se décourager la chance évidemment c'est qu'ils chantent juste tout de suite mais c'est pas toujours le cas et j'ai eu des très très bonnes surprises la page de jeu qui suit la leçon sur les notes de musique accentue justement ce fait d'apprendre les notes qui suivent ascendantes les notes qui suivent descendantes par trois, par une ça permet à l'enfant de travailler tout en faisant un jeu je mets des comètes des très bien ils sont toujours très friands de cela la page de l'écriture des notes alors sur la méthode les portées dans la page de jeu sont assez petites donc elles ne conviennent pas aux plus jeunes je fais une photocopie en faisant des portées plus grosses et ça marche très bien bien entendu pour les plus âgés ils arrivent parfaitement à écrire sur ces portées là donc j'insiste beaucoup sur ligne interligne vous allez remarquer très souvent dans votre carrière d'enseignante lorsque vous demandez à un élève d'écrire les notes par exemple d'Oré, mi, fa, sol, la, si dans l'ascendant et bien ils écrivent ligne, ligne, ligne et ils n'alternent pas entre ligne et interligne donc c'est l'occasion de les entraîner pour la page des deux clés du clavier qui sont l'une derrière l'autre le principe vraiment de montrer que le clavier est horizontal se partageant à la main gauche pour la partie gauche et à la main droite pour la partie droite du clavier et ayant pour, comment dirais-je, frontière le Do central je l'appelle le Do du nombril parce qu'il ne change pas de place mais les serrures vont de temps en temps à gauche, à droite donc le Do du nombril, au moins, lui, il ne change pas de place ça c'est une notion importante et difficile c'est-à-dire l'horizontalité du clavier et la verticalité de la lecture sur la portée c'est un geste difficile pour eux donc ça met un petit peu plus de temps mais on finit toujours par y arriver donc dans la leçon des deux clés il y a bien entendu dans la page de jeu les clés de sol et les clés de fa pour s'entraîner à les dessiner et pour la clé de fa il y a aussi une ligne où on peut écrire la note fa qui a donné son nom à la clé et pour la clé de sol, le sol deuxième ligne qui a donné le nom à la clé de sol la page suivante le clavier conforte ce que je viens d'expliquer j'insiste vraiment que plus on va à droite du clavier plus on monte sur la portée on dit tous qu'il faut bien lire de bas vers le haut très souvent, surtout lorsqu'arrivent les accords nos élèves lisent la note du haut en premier donc je suis obligée de leur expliquer vraiment qu'on lit de bas en haut et souvent je leur montre l'accord en mettant la partition dans le même sens que le clavier donc par exemple dos, mi, sol se retrouve du coup la note la plus basse vers la gauche de la partition et la note la plus aiguë vers la droite lorsque je redresse dans le bon sens ils comprennent que ça va du bas vers le haut sur la portée ce qui aide un petit peu à comprendre cette curiosité enfin pour cette première vidéo nous allons terminer par le doigté alors là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cette méthode comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la présentation arrêtez de penser que le pouce s'appelle dos que l'index s'appellerait etc. il y a un dessin, comme vous le voyez des deux mains, inversé et j'explique beaucoup qu'en aucun cas le doigté ne représente une note très vite dans la méthode d'ailleurs je déplace les notes il y a des professeurs qui me le reprochaient en me disant que ça allait trop vite mais c'est vraiment tellement une obsession pour moi de dissocier non de la note et non du doigt que peut-être en effet que j'ai été un peu vite il y a d'autres morceaux par exemple le recueil allure ou dans d'autres méthodes vous pouvez bien entendu approfondir les cinq doigts sur Dorémi Fassol c'est tout à fait libre à vous moi je sais que je je trouve que les élèves en général la plupart sont très très intelligents ils font des tas de choses très compliquées avec internet ils peuvent très bien comprendre très vite que do plus un c'est ré donc de mettre le pouce sur ré bon ils apprennent en même temps la note ils y arrivent très bien mais peut-être ai-je tort c'est possible je n'ai pas la science infuse sur le sujet de l'enseignement du piano et bien voilà cette première vidéo est terminée je vous donne rendez-vous pour une prochaine très bientôt où nous continuerons à aborder la méthode d'Agrine n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir toutes les vidéos et d'écrire ou de liker si vous avez aimé cette vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada